chers amis bonjour et bienvenue en ukraine on a la chance aujourd'hui de parler avec franck qui est déjà mort c'est ça ouais ça fait ça fait deux mois je suis décédé voilà officiellement d'après la propagande russe il est plus là mais du coup tu as décidé de monter ton groupe ouais toi tu peux nous raconter un petit peu ton histoire tu es un ancien de la légion c'est ça dans les années 90 je suis arrivé ici au mois de mars début mars et depuis je suis là et donc tu as vu différents groupes est resté dans la légion des volontaires internationaux c'est genre dans le même bataille on suis toujours resté pareil ok et du début à la fin toi tu as été sur les différents fronts j'ai fait erpine bout de chat nicolaev alexandriska severidonesque solidar barcourt zaporizhia aujourd'hui tu as décidé de remonter une équipe toi tu sais quoi ta spécialité sniping sniping tu as été aussi dans des groupes d'assaut c'est ça c'était aussi à severodonesque dans ces zones c'est ça c'est ça sniper ça fait maintenant au début j'étais groupe d'assaut après je suis passé spotter dans un groupe sniper un petit groupe restreint on faisait du support et de l'infiltration après je suis repassé en groupe à saut et là maintenant ça fait trois mois je suis sniper et là ça fait un mois j'ai monté mon groupe avec les chiens de guerre alors justement on va leur parler après ces gars là c'est des gars que tu rencontres ici tu te rendes compte qu'ils ont un bon fond c'est des légios c'est des gars alors je m'en fous totalement leur fond je m'en fous moi ce que je veux c'est une expérience militaire je cherche pas des amis cherche des soldats c'est pas un ami qui va me sauver la vie c'est un bon soldat et je prends que des mecs ont des expériences militaires et qui sont professionnels après si c'est des cons ben c'est qu'ils sont comme moi mais moi ce que je veux c'est voilà c'est leur expérience militaire et que même s'ils n'ont pas d'expérience militaire qu'ils aient envie d'apprendre et si tu n'as pas le temps de tout refaire à zéro t'as vu il n'y a pas de classe tout ça c'est direct et dans le vif du sujet toi tu es venu pourquoi j'ai vu un truc de réfugiés il y avait des gosses moi j'ai un enfant de 9 ans puis j'ai dit ouais avec mon expérience j'aime ça ça sert à rien de venir si tu n'aimes pas ça non plus c'est inutile toi tu es fait pour être un combattant j'aime ça maintenant je sais pas si je suis fait pour ça pour l'instant je suis encore en vie sauf pour les russes donc c'est que ça va je me démerde pas mal là les prochaines semaines tu vas retourner dans quelle zone ça je peux pas te le dire ça on se l'est dit en off ouais on s'est dit on a vu mais habituellement on va où ça pète ouais donc ok donc les gens s'ils regardent les infos et sauront où on est sur ton équipe ici comment tu travailles tu donc tu montes une équipe de sniper non moi j'ai monté un groupe on est deux équipes sniper avec un sniper un spotter et j'ai une équipe support avec renseignement drone de gare un renseignement drone et un qui est en machine gun en pkm pour nous couvrir en cas d'exfiltration de support ok toi sur tu sais que à l'extérieur quand on regarde la télé quand on voit la légion des volontaires mais non c'est des mercenaires les gars alors tu es là pour l'argent ah bah non un peu sinon tu as vu j'aurais choisi une autre équipe pour faire le match ils payent mieux chez wagner ouais mais après tu as vu c'est pas mon délire wagner leur mentalité comment ils travaillent c'est pas mon délire les russes de pas mon délire du tout je suis du bon côté et méga il y en a aucun qui est là pour l'argent ils sont tous là pour une cause sinon ils seraient pas ici pour sauver des vies ouais voilà c'est en prendre quelques unes mais quand c'est c'est le but c'est le contrat les mecs ils veulent ouais on va en prendre et pas quelques unes on va en prendre le maximum sur les dernières missions que tu as fait tu as été engagé également avec des groupes de snipers ouais tu m'as parlé tout à l'heure des groupes d'assaut les groupes d'assaut c'est quoi c'est en ville c'est dans les plaines selon les tranchées non quand ce qu'on appelle un groupe d'assaut c'est le groupe qui va directement en contact que nous les snipers on est un peu en retrait on fait comme je t'ai dit soit du support soit durance parce que tous les snipers qui te regarderont ils sauront tirer c'est 10% du travail ouais mais comme on dit quoi qu'ici tu tiens beaucoup c'est un travail différent et pourra t'en parler mon second sniper c'est un travail différent tu tires beaucoup ici mais le groupe assaut c'était au contact sniper tu es un support et en assaut du coup là tu rentres dedans ça peut être nettoyer des immeubles ça peut être comment dire nettoyer des tranchées ou faire une offensive ou tenir une position ouais et dans les tranchées c'est la nuit c'est le jour c'est en infrarouge ça se passe comment alors l'infrarouge ici tu as vu ça existe les volontaires qui nous en donne ouais c'est parce qu'on est le plus équipé mais ça aussi éviter de le mettre parce qu'après je vais avoir des problèmes avec la mais on peut demander aux gens de contribuer mais qu'ils hésitent à tous les gens je vous regarde tous dans les yeux n'hésitez pas un berlioz team envoyez des dons tous les gars de l'armée ukrainienne les mecs sur le front et tout respect parce qu'ils travaillent pas avec grand chose vraiment nous savons on a quand même des équipements mais les soldats ukrainiens respect à eux moins les officiers qui sont sur les bases arrière c'est pas trop mon délire mais les mecs qui sont sur le front grand respect à eux ouais c'est des bons combattants ils en veulent après c'est des bons combattants ils travaillent pas comme l'otan c'est encore s'imaginer tomber sur une armée il ya beaucoup de volontaires qui sont rentrés dans la guerre il ya beaucoup de mecs ont un certain âge mais ils se battent vraiment avec leurs couilles face à toi tu as eu quoi tu as eu wagner tu as eu des russes tu as eu des syriens tu as eu des tchétchènes syriens non j'ai pas croisé tchétchènes j'ai croisé wagner j'ai croisé comment ils se battent les tchétchènes c'est de la merde ça va se battre c'est de la merde les vrais tchétchènes ils sont de notre côté ok on va dire les kadyrov ça c'est les kadyrov c'est les mecs qui regardent le mma à la télé et puis après ils font des tiktok ok donc face à eux ils faisaient pas le poids non mais après les russes tu as vu les russes ils sont après wagner c'est des professionnels attention wagner tu as soit les les ceux qui sortent de prison les abrutis ils envoient la première vague mais après wagner c'est quand même des mecs c'est leur métier c'est comme des contracteurs pas du bon côté mais c'est des contracteurs quand même ils ont une expérience mais sinon après c'est c'est des militaires comme moi c'est un père un fils un mari c'est ce que je veux dire il est là lui aussi bon peut-être plus pour l'argent wagner je pense même ou la liberté pour les prisonniers ouais mais c'est tous des enculés ouais mais ça eux par contre ils savent se battre ouais 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 que les tous les nouveaux russes là qui arrivent c'est des bras cassés ouais ça fait qu'ils les ont envoyés pas de matériel c'est un peu comme à stalingrad allez-y avancer vous avez un pour cent de chances de survivre si vous reculez vous avez zéro pour cent c'est un peu moi à mon mon petit opinion c'est un peu comme ça c'est ils envoient beaucoup d'hommes ils vont à l'abattoir c'est toi tu dis des bras face à toi tu les vois arriver par l'abattoir les mecs ils ils ont pas d'équipement ils ont rien mais ça fatigue les les lignes de défense c'est tu connais la tactique militaire pour pour quatre attaquants c'est un défenseur ouais tu vois donc le ratio il est vite fait faut avoir beaucoup de monde pour pour fatiguer les mecs en face et progresser faut quatre fois plus de mecs ouais et sur les prochaines vagues là enfin on a j'espère qu'il y en aura au moins six pour un comme ça on en tuera plus ça te fera plus de taf quand tu es au front est ce que toi tu as peur déjà je suppose que tout le monde il a peur si un mec qui dit il a pas peur c'est un fou un menteur ça existe pas quelqu'un qui a pas peur ouais n'importe quel mec même le le plus grand des forces spéciales john rambo expandable ils diront tous ils ont peur tu arrives à toi tu déconnectes il faut il faut le courage c'est de votre sa peur et ce qu'il faut c'est garder son sang froid donc tu déconnectes toutes émotions tu essaies de déconnecter toutes tes émotions et puis réagir en fonction au calme être le plus calme possible dans ta tête ouais autour de toi du coup il ya quand même pas mal de gars qui sont des anciens de la légion étrangère on donc il y en a pas mal ici ouais ouais donc c'est ça va parce que vous parlez c'est pour ça qu'on est bon petit coup de pub quand ça parle en français à la radio du coup ça veut dire qu'en face ils comprennent à à irpin il ya eu beaucoup le cap il ya beaucoup d'anciens légionnaires ukrainiens qui sont venus ici ou enfin d'anciens légionnaires français la légion est française mais qui étaient ukrainiens qui sont venus ici et les mecs parler à la radio et comme c'est des mecs habituellement bien entraînés les russes quand ils entendaient parler français c'était pas bien ouais ils flippaient ouais ouais quand tu parles france à la radio les russes habituellement ceux qui ont connu irpin ou qu'on eu à faire il ya beaucoup de mecs des forces spéciales c'est des anciens de la légion française mais ukrainiens ouais donc ouais ils sont ils sont pas bien ils sont donc à quelques centaines d'ukrainiens qui ont fait la légion française qui sont revenus ici après je pourrais pas dire le chiffre il y en a quelques-uns et même des qui sont peu ukrainiens regarde moi ici dans mon groupe j'en ai deux en plus de moi il ya un groupe je dirais pas les noms mais il ya une team ils sont quatre ou cinq quasiment dans chaque team t'auras un ou d'anciens légionnaires on aime ça nous tu as vu c'est notre délire c'est puis on vit un truc dit historique quand même il y aura peut-être pas mon nom dans les livres d'histoire mais je serai que j'ai fait partie de cette histoire ça c'est c'est le top ça il n'y aura qu'une seule guerre comme ça depuis hitler il ya personne il s'est battu comme ça ici nous on fait partie de l'histoire moi mes gars tous les mecs qui se battent à nos côtés nos frères et on fait partie de l'histoire quand même ici tu as une camaraderie que tu n'as pas vécu dans le civil que des cons j'ai que des cons dans mon groupe il n'y en a aucun qui est sympa c'est pas mes camarades non c'est mes frères c'est bien sûr c'est après le truc dans la guerre c'est que les gens ils s'en rendent pas compte et je pense tous mes mecs qui pourront le dire c'est que tu sais les émotions c'est multiplié par mille tu vois là on se connaît pas depuis des années il y en a ici mais chaque mec ici il est capable de donner sa vie pour moi et moi je suis donné que je suis capable de donner ma vie pour chaque mec ici alors que dans le civil je m'en tape la cacahuète quoi des gens tu vois mais ici tu as une fraternité c'est normal c'est quand je dors c'est lui ou lui ou lui ou lui il me protège et si je suis blessé c'est lui 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 ou lui ou lui qui vient me chercher et c'est pareil de l'autre côté ils ont confiance en moi comme moi j'ai confiance en eux et j'y vais les yeux fermés avec mes gars au carton toi tu es le chef ouais ouais tu as un chef ukrainien qui te... après si on a un commandant mais dans mon groupe non non dans mon groupe c'est que moi et parce que j'ai un translator j'ai enfin je parle la moitié anglais tu es parfaitement bilingue ouais ouais maintenant c'est on m'appelle jean claude van damme ici je suis aware non non mais sinon non normalement tu as un chef tu as des chefs de groupe et tu as un ukrainien qui chapote et là de par ton expérience toi tu as plus personne au dessus de toi tu es autonome si 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 enfin mon groupe on est autonome mais on va travailler avec des c'est nous on va travailler avec différents groupes tout ça on a on n'est pas un groupe constitué normal on n'est pas une section les gens qui ont fait l'armée comprendront on n'est pas une section on n'est pas une section constitué une section 00 on est un groupe sniper donc ça veut dire on pourrait aller faire du support pour différents groupes ou sinon partir juste notre groupe pour faire comme je te dis de l'observation du sniping du harcèlement quoi voilà merci beaucoup voilà je voudrais juste dire un truc par contre c'est que tu as vu il y en a marre des mecs qui viennent ils racontent leur vie c'est des anciens militaires parce qu'ils nous font risquer notre vie ici donc tous ces gens là là qui viennent plus restez chez vous restez chez vous les mecs qui veulent s'inventer une vie ici c'est la réalité tu as eu les mecs de con 20 ans qui ouais nanana restez chez vous c'est pas méchant mais on risque notre vie et vous vous risquez la vôtre gratuitement donc ceux qui ont une expérience welcome ceux qui n'ont pas d'expérience ça n'a rien à voir avec la Syrie l'afghanistan la côte d'ivoire ici c'est totalement différent faut qu'ils se mettent bien ça dans la tête les gens j'en ai vu beaucoup à la télé ouais moi je vais là bas je vais là bas je vais là bas mais moi il y a des gars ça fait longtemps ils sont là ici ils sont témoins au bout d'une semaine les mecs ils rentrent on juge personne je juge personne il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça mais ne venez pas risquer la vie de mes gars ou des gars qui avec qui vous serez si vous n'avez pas une expérience de combat et vous êtes sûr de vous maintenant si vous voulez tuer du bipède welcome il y en a plein ici on peut tuer on va pas en prison ce sera la punchline que vous pourrez garder je pense pour cette vidéo mais on tue pour une bonne cause on tue des orques on tue pas on tue pas les gens ça faut aussi bien se mettre toutes les propagandes comme qu'on est des mercenaires on tue des gens gratuitement ici il y a des mecs tous les mecs qui sont là ils risquent leur vie pour sauver des gens pas pour tuer des gens maintenant on doit tuer des gens mais on est là pour sauver des gens oui parce que logiquement il y aura des ce que tu m'as dit l'autre jour il y a des enfants qui vont grandir avec leur papa parce que tu es grâce à eux grâce à eux tu as vu mon anti tank favori enfin c'est grâce à eux que voilà il y a des gosses ils vont pouvoir revenir vivre dans ce pays grandir avec leur papa et tu as vu si ça permet même de sauver un seul gosse ça vaut le coup on sait jamais peut-être qu'il viendra médecin il sauvera des centaines de vis là on sait pas je sais que vous aimez jamais quand je vous dis bravo vous êtes des héros et tout ça mais putain on est rien du tout on est on aime ce qu'on fait tu as vu c'est comme si tu dis un footballeur ouais ouais bravo tu es un bon joueur le mec s'il fait ce métier c'est qu'il aime ça tu as vu moi mon remerciement c'est voilà c'est mes gars qui rentrent chez eux en vie c'est ça mon remerciement je t'ai amené du cassoulet quand même aussi ouais ouais merci castelnaudari en plus pour les anciens de la légion ils savent on fait l'instruction là bas donc on connaît bien le cassoulet merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais c'est un plaisir ça marche merci à toi franck allez ciao merci salut les antennes non tu ne mets pas ça non arrête je déconne je vous mettrai les liens tu sais tu peux continuer à parler le micro même si tu vas là bas le micro il enregistre maintenant je vous mettrai le lien avec les infos pour aider l'équipe berlioz wagner berlioz choisissez votre camp en tout cas un grand merci grand bravo à tous franck merci pour le témoignage on essaiera de rester en contact puis on mettra des petites infos aussi je crois parce qu'un compte twitter à tik tok où vous êtes chanteur on vous mettra tous les liens je vous dis à très bientôt franck merci puis on va aller voir un petit entraînement maintenant on va s'entraîner avec eux on va essayer deux trois deux trois arts je vous mettrai ça dans les prochaines semaines à bientôt